bonjour à tous et bienvenue au french stream et aujourd'hui nous sommes la dernière classe de cette première petite série on va l'appeler nous sommes la classe numéro 60 super extraordinaire moi je suis vraiment contente merci à tous d'avoir participé à cette petite série de 60 jours j'espère que ça vous a aidé mais aujourd'hui on continue d'être dernière classe mais on continue quand même alors on y va regarder je partage votre écran mon écran je partage mon écran pardon on y va alors on parle de la météo aujourd'hui d'habitude dernière météo je vous promets plus de météo après ça la compréhension orale duolingo stories aujourd'hui ça s'appelle pizza gratuite c'est parfait non ce que vous pensez pour le dernier cours je pensais que ça ça marchait bien la pizza gratuite ensuite on a des questions de compréhension du vocabulaire de la grammaire et évidemment les verbes et les verbes on continue on finit avec le futur simple donc dites moi quel temps fait il aujourd'hui chez vous ce samedi nous ici il fait il fait beau j'imagine mais il va pleuvoir probablement en fin d'après midi ou ce soir et il fait pas très très chaud mais il fait pas froid non plus donc autour de 20 degrés 25 mais c'est quand même une bonne journée on peut aller se promener et faire des choses comme ça et vous quel temps fait-il chez vous aussi dites moi qu'est ce que vous faites ce week-end qu'est ce que vous faites ce week-end dites moi ce que vous faites moi ce week-end je regarde le tour de france évidemment c'est normal rôlerai nous dit qu'il fait mauvais fait attention rôlerai c'est masculin pas de e un mauvais et il y a de la pluie il fait froid au québec j'imagine que l'automne est arrivé nous pas encore ici ça commence à arriver un petit peu en ontario il ya les arbres qui commencent un petit peu à changer de couleur et francophone nous dit il y a des nuages ici aujourd'hui mais il fait assez beau parfait alors est ce que l'automne est arrivé ou commence à arriver en irlande aussi peut-être tu peux nous dire francophone et aussi dites moi qu'est ce que vous faites ce week-end alors on y va avec la compréhension orale aujourd'hui la compréhension orale s'appelle pizza gratuite gratuite ça veut dire free free of charge ok not free as freedom free like you don't pay for it gratuite on a trois personnages vraiment un personnage principal qui est tiffen tiffen c'est un nom de femme ensuite on a un homme et finalement on a une femme il ya trois personnages tiffen un homme une femme il ya aussi beaucoup de narrateur aujourd'hui qui comme d'habitude va nous donner des informations sur l'histoire ok alors on y va je vais commencer la petite lecture pizza gratuite tiffen rentre chez elle il commence à pleuvoir oh non elle arrive devant une entreprise elle voit des pizzas dans un des bureaux il y a beaucoup de pizzas je pense que je vais prendre une part alors dans cette phrase je pense que je vais prendre une part click on the option meaning slice quel mot veut dire slice donc je pense que je vais prendre une part et une part et c'est slice ok slice of pizza une part de pizza elle prend une part la pizza c'est pour les gens qui travaillent ici mais oh mais je vous connais pardon vous êtes l'assistante de madame dupont bon je dois aller travailler bon appétit tiffen prend une autre part alors qu'est ce qui vient après dites moi what comes next une femme arrive l'assistante une femme arrive dans le bureau ou une femme arrive mange la pizza qu'est ce que vous dites une femme arrive dans le bureau right there's a woman that arrives in the office regardez c'est écrit là une femme arrive dans le bureau des pizzas j'ai très faim on se connaît non je suis tiffen et vous faites quoi dans cette entreprise so the woman is asking tiffen what she does for the company or what she does at home or how she makes pizza donc la femme demande à tiffen ce qu'elle fait dans l'entreprise ce qu'elle fait à la maison ou comment elle fait les pizzas qu'est ce qu'elle lui demande regardez elle lui dit vous faites quoi dans cette entreprise donc on comprend que c'est la première question la première réponse pardon je suis l'assistante de madame dupont c'est intéressant parce que je suis madame dupont et vous n'êtes pas mon assistante je dois partir enchantée donc why did tiffen leave pourquoi tiffen est parti because she had to take the pizza to a party because she needed to buy an umbrella or because the woman found out she didn't work here pourquoi elle part parce qu'elle doit apporter la pizza à une fête parce qu'elle avait besoin d'acheter un parapluie ou parce que la femme a découvert qu'elle ne travaillait pas ici mais oui c'est la dernière réponse parce que tiffen dit qu'elle est l'assistante de madame dupont mais la femme est madame dupont and she knows tiffen it's she is not her assistant ok donc faites attention à ça donc je vais relire la petite histoire ok et après je regarde vos réponses alors pizza gratuite tiffen rentre chez elle il commence à pleuvoir oh non elle arrive devant une entreprise elle voit des pizzas sur un des bureaux dans pardon elle voit des pizzas dans un des bureaux il y a beaucoup de pizzas je pense que je vais prendre une part elle prend une part la pizza c'est pour les gens qui travaillent ici mais oh mais je vous connais pardon vous êtes l'assistante de madame dupont je je dois aller travailler bon appétit tiffen prend une autre part une femme arrive dans le bureau des pizzas j'ai très faim on se connaît non je suis tiffen et vous faites quoi dans cette entreprise je suis l'assistante de madame dupont c'est intéressant parce que je suis madame dupont et vous n'êtes pas mon assistante je dois partir enchantée ok donc avant de répondre aux questions de compréhension je vais juste regarder vos réponses alors le mot part veut dire slice en anglais oui une femme arrive dans le bureau oui la femme demande à tiffen ce qu'elle fait dans l'entreprise très bien et tiffen est partie parce que la femme a découvert qu'elle ne travaille pas ici ouais excellent ok juste pour voir ce que vous m'avez dit un peu avant yeah ce francophone veut dire le départ est dans ta ville natale cette année oui francophone parle du tour de France vous savez c'est la course de vélo autour de la France et cette année oui le grand départ le premier la première étape on dit the first stage of the race et à Nice yeah et à Nice et ma ville natale exactement francophone merci c'est vraiment beau de voir les images de Nice même si aujourd'hui vous n'êtes pas très très beau à Nice mais je pense que demain il va faire beau parce qu'il y a une deuxième étape à Nice et même une troisième étape à Nice donc on verra Nice beaucoup et vous pouvez regarder le tour de France gratuitement aussi pour pratiquer le français en ligne je peux vous mettre le lien si vous voulez je vais mettre le lien dans le doc ok l'unique que vous avez besoin c'est le VPN mais c'est gratuit en ligne ok et peut-être si vous êtes dans l'Union et c'est vraiment bon en français je préfère qu'en anglais parce que nous ici on a aussi en anglais mais on a je crois la version anglaise mais c'est pas très c'est pas aussi bon je pense que la version française pour être honnête alors on continue les questions de compréhension où va Tiffaine elle va où Tiffaine at first right where is she going où va Tiffaine alors rappelez-vous elle rentre chez elle ok that's how we say it she goes home elle rentre chez elle you could say elle va à sa maison it's just not like how french people would say it ok like french speaking a french speaking person would not say that really we just go like that rentrer chez and then chez moi chez toi chez elle blablabla ok quel temps fait-il dites-moi quel temps fait-il et il pleut rappelez-vous ok il pleut selon l'homme qui est Tiffaine according to the man who is Tiffaine who is she in the enterprise in the company donc on va dire selon lui elle est l'assistante and you pronounce the T because there's an extra E ok because she's a girl elle est l'assistante de madame Dupont l'assistante sorry donc elle est l'assistante de madame Dupont qui est la femme qui arrive dans le bureau qui est la femme qui arrive dans le bureau c'est madame Dupont oui la femme c'est madame Dupont c'est Dupont oui c'est madame Dupont c'est madame Dupont et finalement une question pour vous quelle pizza aimez-vous ou quel yeah this is ok voilà la pudale guess pas quel est votre pizza préférée quel est votre pizza préférée moi j'aime je pense que c'est la marguerite ou la reine je pense que ça c'est mes préférés c'est vraiment bon donc la marguerite j'aime beaucoup ça donc ma pizza préférée je pourrais dire et la marguerite et je vais mettre aussi la reine la reine c'est bon c'est avec les champignons et le what what wrong did I oh ok sorry I forgot to put la reine c'est avec les champignons et le jambon un petit peu de jambon et de champignons et la marguerite c'est vraiment simple c'est juste la sauce tomate et en général il y a du fromage dessus comme la mozza mozzarella est dessus ok parfait donc répondez à la question numéro 5 pendant que vous répondez je vais vous parler de vocabulaire on a donc une pizza facile pizza I just wanted you to know that it was feminine une part why did I put a piece no it's a slice sorry it's like just on dit pas un morceau de pizza on dit une part de pizza comme une part de gâteau why because it's literally like a slice ok un morceau it could be anything it doesn't have to look like that ok like un morceau de pain just a piece ok just like a little of something pleuvoir rappelez-vous c'est le verbe to rain ça c'est l'infinitif and you see how it changes it becomes il pleut ok ça c'est au présent let me conjuguer il a plu ça c'est au passé composé il pleuvait imparfait et il pleuvra ça c'est futur simple ok does it all it so it's raining or it rains il a plu it rained il pleuvait it was raining il pleuvra it will rain ok so you have all that you see it changes a lot but again it's just il right you wouldn't say je ou tu so you just need to know how you conjugated assistant ou assistante just have an e that makes you pronounce the t for if the subject is feminine so un assistant une assistante comme en anglais assistant enchanté la même chose we've seen that one before but you add an extra e if it's a girl nice to meet you avoir fin remember is to be hungry et avoir we say to have hunger in french so be careful and I forgot the one which is gratuit et gratuite ok so that's free but free like of charge ok free and I put like dollar sign somewhere ici ok there's no gratuit si c'est masculin gratuite féminin ici c'est la pizza gratuite pourquoi parce que pizza c'est féminin ok ça marche alors vos réponses qu'est-ce qu'on a ici oui wannabe qui nous dit chez elle parfait elle rentre chez elle oui elle rentre chez elle pardon il pleut selon lui elle est l'assistante de madame Dupont madame Dupont excellent tous les deux c'est madame Dupont j'aime des champignons des oignons et des poivrons je pense sur ma pizza le poivre francophone poivre is just like the pepper like what you put like black poivron is the vegetable give attention and this usually after j'aime you always have les ou le ou la so you would say j'aime les champignons les oignons et les poivrons sur ma pizza ou j'aime la pizza avec les champignons les oignons et les poivrons right so many things so many ways to say the same thing rollery ma pizza préférée la mexicaine du mexique rollery est-ce que tu peux nous dire comment est la pizza mexicaine qu'est-ce qu'il y a sur la pizza mexicaine i don't think i've ever tried that i'd love to try it's not too spicy but that would be good yeah est-ce que tu peux nous dire rollery qu'est-ce que tu mets sur la pizza mexicaine wannabe celles que les italiens s'intitulent pollo poulet et meat feast toutes sans oignons excellent alors attention celles que les italiens appellent i think it's better parce que s'intitule that would be like la pizza s'intitule but it's kind of two sounds a bit odd for a pizza to say that just like celles que les italiens appellent pollo pollo something in this poulet oui et meat feast sans oignons super et wannabe peut-on dire il pleut des feuilles non mais il pleut des cordes we say that un francophone utilise ça souvent ok pour les qui il pleut des cordes mais pas des feuilles non il pleut des cordes like it rains a lot ok en anglais je crois que c'est cats and dogs quelque chose comme ça il me semble ça veut dire qu'il pleut beaucoup alors on continue avec le vocabule la grammaire pardon la grammaire je voulais juste vous rappeler those three since it's our last lesson I really want you to know those three it's gonna help you like really gonna help you make like make good sentences if you use those three expressions venir de ça ça va être like something that just happened so you're gonna talk in the past être en train de ça va être quelque chose qui est au présent ok et aller plus un verbe ça va être quelque chose dont vous parlez au futur je vais vous donner des exemples ok par exemple je viens de tomber i just fell ok i guess i want it non je viens de partir ok i just left if you say je suis en train de partir it could make sense ok it might not be the best example i'll give you another one for this one but i am leaving i'm in the process of leaving right now ok et je vais partir that's i going to leave donc ça c'est vraiment important les trois if you understand those three it's really good and it really helps you make good sentences don't forget that one people tend to use that one all the time like the first one especially venir de but it's very common ok donc par exemple il vient de m'appeler he just called me ok or il est en train de m'appeler he's calling ou il va m'appeler you see so those are good expressions that you guys should remember they're really good ok i'm just gonna put them like en gras comme ça vous pouvez le voir super important dites-moi si vous avez des questions sur la grammaire ok et finalement les verbes on va finir avec le futur simple et le verbe faire et le verbe aller ok donc faire to do to make aller to go rappelez-vous on utilise l'infinitif et on rajoute on va jusqu'au r so and then you add i as a on s e z o t however faire et aller are irregular and the root would be faire like that donc je ferai tu feras il elle on fera nous ferons pardon vous ferai et ils elles feront ok so i will do you will do or you will make depends on what you sing aller attention c'est ir comme ir ok je pense que ça et Rolleray peut nous dire c'est aller en espagnol je crois Rolleray tu devras me dire mais si vous connaissez ou si vous parlez un petit peu l'espagnol ça peut peut-être vous aider ok à se souvenir donc j'irai tu iras il ira on ira nous irons vous irez et ils elles iront ou si vous connaissez Céline Dion vous connaîtrez la chanson j'irai ou tu iras ouais could help ok alors faire pour tu tu feras donc qu'est-ce que pardon quand quand est-ce que tu feras tes devoirs when will you do your homework aller avec elle elle ira où est-ce qu'elle ira ce week-end where will she go this week-end faire avec nous nous ferons du sport cet après-midi we will exercise we will exercise this afternoon because faire du sport is to exercise aller j'irai au cinéma i will go to cinema tonight or to the theater les coureurs faire une course donc les coureurs c'est ils feront une course demain so they will like the the people who run i guess i'm not sure how to say that les coureurs will do a race tomorrow et le cycliste nous parle de la pizza mexicaine alors qu'est-ce que c'est tu nous dis qu'il y a des haricots des oignons des saucisses du chorizo et des jalapenos ça a l'air vraiment bon sans les haricots pour moi parce que moi je peux rien manger qui est épicé vraiment je suis vraiment mal avec ces alors mais ça a l'air vraiment bon par contre oui j'ai toujours essayé si je le vois un jour dans le menu oui j'ai jamais entendu de ça merci Roller vraiment intéressant alors la vidéo aujourd'hui pour les devoirs on finit avec Nota Bene évidemment parce que comme vous le savez c'est une chaîne que j'aime beaucoup qui parle d'histoire mais surtout les vidéos sont intéressantes et les sous-titres sont vraiment excellents donc oui c'est un peu difficile mais vous pouvez vraiment arrêter et apprendre avec les sous-titres et vraiment ça vous aide à comprendre je pense que c'est une bonne chaîne et en plus vous apprenez des choses qui sont très intéressantes et le présentateur le youtuber est vraiment bon moi j'aime beaucoup donc aujourd'hui on parle d'un commando le commando pardon le commando Kiefer vous verrez c'est intéressant et donc je vous ai mis comme d'habitude des petites questions et des réponses je pense qu'on a fini rien on a tout fini donc 60 jours merci beaucoup c'était super je vous mets je vous mets aussi le lien si vous voulez pour le tour de France si vous voulez le regarder gratuitement pour pratiquer en français c'est encore mieux merci à tous un gros gros merci à francophone et Roller pour votre encouragement avec des petits cafés c'est très très gentil j'apprécie énormément merci beaucoup à vous deux merci à Wannabe aussi de participer et aux autres que j'oublie mais merci d'être présent je vais prendre ou je vais faire une petite pause en septembre so I'll do take a little break in septembre mais je reviendrai en octobre pour plus de live and like maybe do something a bit different but I think something that focuses on the listening again because I found that something that my students have a lot of trouble with and I'm sure they're not the only ones ok so merci beaucoup oui francophone exact alors attendez j'ai des petites questions avant de finir Wannabe le Tour de France coureur égale cycliste yeah exactement Wannabe so it's kind of weird in a Tour de France we call it the what would you call it in English like a cyclist I guess or a rider we call it a coureur even though they're not running anything they're just like part of the course I think that's where it comes from maybe I'm I'm wrong but yeah we call them like un coureur it's weird francophone nous dit toutes les bonnes choses ont une fin I like that expression but yes it's true merci beaucoup Rolleray mille merci à toi merci c'est très gentil c'était beaucoup de travail pour toi à la fois pendant la préparation et dans les présentations bien pour toi de faire une petite pause merci beaucoup francophone c'est très gentil je reviens en octobre avec peut-être quelque chose un peu plus nouveau et j'apprécierais si vous pouvez me donner comme des feedback me dire maybe you can tell me what you guys would like more maybe or less of something just let me know that would be even better for me to prepare some stuff for you merci beaucoup à tous et on se voit très bientôt et je vous tiens au courant ok so you can always post everything on my instagram or my youtube channel I guess and yeah you could or my twitter too and you can follow me there ok so merci à tous et on se retrouve très bientôt